Je tiens à remercier les honorables députés qui ont eu l'amabilité de voter à la majorité le budget, ce qui traduit la vitalité au sein de l'hémicycle partagé entre une opposition et la majorité. Ce budget a connu une progression de 15 milliards, passant de 21 milliards à 36 milliards. Nous ne pouvons que nous en réjouir, parce que c'est un secteur clé de l'économie de ce pays, un secteur pourvoyeur de devises avec ses exportations, mais aussi un secteur qui participe à la souveraineté alimentaire, parce que 70% des protéines animales dont le corps humain a besoin dans ce pays est produisé par les produits de la pêche. Donc c'est un secteur qui est extrêmement important au niveau du secteur primaire, parce qu'aujourd'hui nous avons la guerre des chiffres. Il y en a certains qui parlent de 700 000 personnes, il y en a d'autres qui parlent de 800 000, il y en a d'autres qui caressent allègrement le million, ce que nous pouvons accepter et ce qui prouve que c'est un secteur dont le président de la République, dans la détermination de la politique de la nation, accorde une importance particulière, et c'est ce qui explique aujourd'hui cet os presse de soin. C'est une nécessité impérieuse, l'aquaculture. C'est comme un nez sur un visage. On ne peut plus léviter. Et c'est la raison pour laquelle nos partenaires, qui seront là entre le 15 et le 17, et nous ferons l'objet d'une conférence de presse pour un investissement de 120 milliards, essentiellement dédié à l'aquaculture et à la pisciculture. Sous-titrage Société Radio-Canada